Les dirigeants du G7 se disent au revoir à Biarritz. D'après Donald Trump, ce rendez-vous est couronné de succès. Le président américain espère rencontrer maintenant son homologue iranien Hassan Rouhani pour rediscuter de l'accord sur le nucléaire. Concernant la taxe française sur les GAFA, les géants de l'Internet Washington et Paris disent avoir trouvé un terrain d'entente avant des négociations mondiales l'an prochain. Et il a aussi été question de l'Amazonie. 20 millions de dollars débloqués en urgence pour lutter contre les incendies. La circulation différenciée est reconduite pour demain dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. C'est-à-dire dans la métropole lilloise, vignette critère 0 à 3 obligatoire. Et en Ile-de-France, on roulera seulement avec une vignette de niveau 0 à 2, en tout cas à l'intérieur de l'autoroute A86. Pas de surprise chez les Républicains, la haute autorité du parti valide les trois candidatures pour prendre la tête de la formation politique. Élection en octobre. Et ça se jouera donc entre les députés Julien Aubert, Christian Jacob et Guillaume Larivé. Une permanence de députés dégradée la nuit dernière. L'élu La République en marche du lot, Huguette Tienya, vitre brisée à Fijac. Et des tags évoquant les incendies en Amazonie. Une personne a été interpellée sur place. Une découverte archéologique unique. En Auvergne, il y a c'est l'INRAP qu'il annonce, l'Institut National de Recherche Préventive. Une trentaine de monolithes déterrés dans le puits de Dôme, commune de verres montons. Des pierres dressées de plus d'un mètre, alignées sur au moins 150 mètres. L'un de ces menhirs est sculpté. Une statue d'apparence humaine, il daterait de plusieurs millénaires. France Info. Et tout est plus clair.